Un exercice sur les chaleurs, les entalpies, les variations d'entalpies, des réactions exo- et endothermiques avec des objets qui chauffent, donc des réactions de la vie courante. Donc on a une boîte auto-chauffante, dedans il y a du café, 20 cl de café, et une certaine quantité d'un réactif qui va le faire chauffer, donc 33,6 g d'oxyde de calcium et de l'eau. Et on considère que ce qui va chauffer, ce sera non seulement le café, mais aussi les réactifs. Donc pour pouvoir calculer la variation de température, on va utiliser la formule ici. Notre inconnu est la variation de température, donc il nous faut rechercher le Q et rechercher la masse qui chauffe. Pour trouver la masse qui chauffe, comme c'est le café et les réactifs, il faudra connaître le deuxième réactif. Donc on sait qu'il y a du CaO qui réagit avec de l'eau et qui donne de l'hydroxyde de calcium. Donc ça c'est écrit dans l'énoncé au tout début. Donc l'oxyde de calcium, CaO, réagit avec de l'eau et dégage de l'hydroxyde de calcium et de la chaleur. On a ici de l'énergie. Et on a la variation dentale bimolaire. Donc on sait que c'est 65,2 kJ par môle. C'est ce que nous donne cette réaction-là. Alors l'information qu'on a, c'est la masse d'oxyde de calcium. On peut obtenir le nombre de môles grâce à la masse molaire. 40 plus 16 pour le CaO, c'est 56 g par môle. Et donc on a 0,6 môle de CaO. Donc la quantité d'eau nécessaire pour réagir avec sera la même, puisque le coefficient est de 1. Il y aura besoin d'exactement la même quantité d'eau. Donc la quantité d'eau nécessaire, c'est 0,6 môle aussi. Et donc si on veut calculer la masse d'eau, on en a besoin pour savoir la masse qui chauffe dans les réactifs. Je dois multiplier par la masse molaire de l'eau. 18 g par môle. Et j'obtiens 10,8 g de ce réactif-ci. Donc j'aurai maintenant la masse qui chauffe. Dedans, il y a 20 cl de café. Donc 20 cl de café, c'est un volume, une solution. Et je sais transformer ça en masse. Donc ça fait 20 centigrammes. Donc on peut transformer ça à 20 cl, c'est... Alors les centilitres, les millilitres, c'est plus petit. Les décilitres, c'est plus grand. Et les litres, si on a 20 cl, on a 0,2 litre. Donc 200 millilitres. La masse de 200 g. La masse de 200 g ou 0,2 kg directement. Mais comme on a des grammes ici, donc la masse qui chauffe au total, ça va être 200 g plus 33,6 g plus 10,8 g. Puisque ce qui chauffe, c'est le café et les réactifs. Ça nous fait un total de 244,4 g. Il faut le transformer en kilos. 0,244 kg. Donc ça, c'est ce qu'on utilisera dans l'équation ici. Alors il nous faut encore calculer le Q. Donc quand on ne connaît pas le Q et qu'on ne peut pas utiliser la variation de température, parce que c'est notre autre inconnu, on va le retrouver avec la variation d'énergie réactive dans la réaction qu'on a ici, avec les quantités qu'on a. Et pour trouver ce fameux delta H du jour, on peut multiplier par le delta H molaire. Donc si on a une moule, l'énergie qu'on recevra est de 65,2 kJ. Et si on a moins d'une moule, 0,5 et tout ça. Et si on a 0,6 moules qui réagissent, donc le N qu'on utilise dans cette formule, c'est celui-ci. Si les coefficients changent, les quantités changent, ce qui ne change pas, c'est la multiplication de la lecture molaire de l'équation. Donc je cherche l'énergie que j'aurai lorsque je fais réagir 0,6 moules. Donc je fais 0,6 moules fois l'énergie que m'aurait donnée une moule. Et donc je vais obtenir comme delta H pour cette réaction, 37,5 kJ. Alors une des difficultés de l'équation, c'est de bien connaître sa théorie au niveau des réactions qui prennent de l'énergie. Donc la variation dans l'enthalpie sera négative quand on a une réaction qui chauffe. Donc en fait, on avait de l'énergie qui est perdue par les réactifs. Et donc le Q sera positif. On change du signe, l'énergie que reçoit l'eau, les cafés, tout ça, c'est une énergie positive. Alors on a le Q, on a le M. Il ne reste plus qu'à calculer le delta T. Donc on va faire delta T. C'est Q sur C fois M. On transforme simplement la formule ici. Donc le Q qu'on a calculé, c'est 37,5 kJ. Le C, comme c'est du café, considère que le reste, c'est de l'eau, une solution aqueuse. On utilise le 4,18 et on utilise la quantité de toutes les matières qui chauffent en kg. Ça, ça nous donne une variation de température de 36,7 degrés. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Alors on voudrait aussi trouver l'équation. Oui. Écrire le diagramme d'entalpie. Donc on doit mettre les réactifs, les produits. Donc CaO plus H2O. Ici, on va CaOH deux fois. Et nous avons une réaction exothermique, un delta H négatif de moins 65,2 kJ par moule. Ici, il ne fallait rien calculer. Il faut juste réutiliser les informations. Et nous avons une réaction. Et nous avons une réaction.